Bienvenue sur le nouveau podcast Agoyamam. Agoyamam est un site de partage d'énergie positive pour booster notre mental. Tout se passe sur la plateforme agoyamam.com et vous pouvez également suivre le compte Instagram Agoyamam pour suivre les dernières actualités du site. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode d'Agoyamam, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Beaufort. Alors, Sandrine est sophrologue, luxothérapeute, dans le 16e arrondissement à Paris. Sandrine a eu l'immense gentillesse de nous livrer quelques exercices afin de bien préparer le déconfinement mental. Comme tout changement, tout bouleversement, une bonne préparation mentale est nécessaire. Aujourd'hui, Sandrine va nous expliquer son métier de sophrologue ainsi que les explications et les raisons de ses exercices, comment et pourquoi ils font du bien à notre corps et à notre mental. Bonjour Sandrine. Bonjour Marion. Je suis ravie de vous avoir Sandrine aujourd'hui. Alors, moi j'ai eu l'occasion et le plaisir de partager avec vous précédemment. Maintenant, je pense que ma communauté serait ravie d'en savoir un petit peu plus sur vous. Donc, je m'appelle Sandrine Beaufort, je suis sophrologue luxothérapeute. J'interviens dans les écoles, en cabinet privé et également dans les grosses entreprises pour la gestion de stress. Et le burn-out, les pensées ruminantes, enfin voilà. Tout ce qui fait que la sophrologie, c'est surtout la spécialisation du stress. On permet d'éliminer le stress, les phobies par des exercices par le corps, de la visualisation positive. Voilà, plus le corps subit, lorsque nous sommes stressés, nous avons des tensions partout dans le corps. Lorsque le corps est fatigué, il n'obéit plus et il subit. Ce qui nous permet d'avoir, c'est-à-dire ce qui crée un problème de respiration. Nous avons des pensées ruminantes qui viennent. Très souvent, nous ne dormons pas bien. Donc voilà, la sophrologie vous donne des outils pour pouvoir vous libérer de toutes ces tensions, qu'elles soient corporelles, mentales ou psychiques. Très bien. Et Sandrine, ça fait combien de temps que vous pratiquez le métier de sophrologue ? On fait une dizaine d'années, à peu près. Et alors, qu'est-ce que la sophrologie luxothérapeute ? Alors, c'est deux choses. Ça, c'est deux choses. La luxothérapie, en fait, c'est un procédé d'acupuncture sans aiguille que j'ai installé en plus pour… Je travaille beaucoup avec les troubles alimentaires. Quand on sait qu'un trouble alimentaire, c'est très, très souvent psychique. C'est manger pour remplir un manque affectif. Mais j'avais besoin d'un outil supplémentaire. Donc, la luxothérapie, c'est de l'acupuncture sans aiguille qui permet de réguler complètement les fringales et les compulsions. Donc, ça, associé à un travail de sophrologie, nous avons des résultats extraordinaires. Et également pour le sommeil. Voilà, on stimule des points d'acupuncture pour travailler sur les hormones de la sérotonine, de la dopamine, pour réguler complètement le sommeil. Également très, très bon pour la ménopause. Nous n'avons plus ni bouffée de chaleur, ni sudation. Voilà, c'était un outil… Oui, c'est très, très, très bien. Voilà, mais moi, mon métier premier, c'est surtout la sophrologie. D'accord. Et alors, j'imagine que cette période de confinement a développé beaucoup d'angoisse chez certaines personnes. Oui, ça a été très compliqué. C'est-à-dire que les gens développés… Il y a des gens pour qui ça s'est très bien passé. Des personnes qui se sont effectivement permis de retrouver des liens familiaux, de se recentrer sur eux-mêmes, peut-être de développer de nouveaux projets, se posaient tout simplement. Et d'autres qui étaient déjà sujet à un stress, l'ont très mal vécu et ont développé des peurs irrationnelles. Et les peurs, nous les nourrissons toujours en se nourrissant de négatifs. En regardant les infos du matin au soir, on a l'impression qu'on va sortir de cette peur. Pas du tout, on se renferme encore un peu plus. Donc là, pour ces personnes, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, il y a plusieurs techniques. Il faut voir, c'est un nouveau départ. Ça a été très, très, très compliqué. Donc, les semaines de confinement, notre regard a profondément changé. L'essentiel de la vie a mis à jour pendant cette période où on était hors du temps. Il va falloir voir les choses un peu différemment. C'est-à-dire que tout le négatif, le mettre un peu entre parenthèses. C'est-à-dire que rester dans la dynamique de la vie en se disant que chaque jour est un nouveau départ. Et ce confinement, bien sûr, c'est de le mettre entre parenthèses et de récupérer tout ce que ça nous a apporté de bon. Parce que même si nous l'avons très, très mal vécu, il y a des personnes qui sont confinées avec des enfants dans des petits appartements, ça a été très compliqué. Mais ils ont peut-être développé des capacités, peut-être des capacités de patience à prendre du recul par rapport aux choses. Il y a eu forcément un peu de positif. Il va falloir se positionner sur ce positif. Voilà. Pour garder cette dynamique, en fait. Et alors, vous nous avez livré quelques petits exercices à mettre en place avant le déconfinement. Des exercices sur des postures à adopter, sur la respiration. J'imagine qu'il faut les pratiquer régulièrement pour en ressentir pleinement les bienfaits. Complètement. Il y a des petits exercices, déjà, que l'on peut faire. Il y a la visualisation d'un carré. Ça, c'est très important. C'est une respiration qui prend très peu de temps et qui calme tout de suite. C'est-à-dire que lorsqu'on est très stressé, on a la respiration qui devient saccadée, plus régulière. Des personnes aussi qui vont développer des phobies, qui ont des crises d'angoisse, où l'on a l'impression d'être en apnée. On n'arrive plus à respirer. Et ça provoque des mouvements de panique. On a même l'impression que le cœur sort de la poitrine. C'est très compliqué. Juste par une respiration, mais simplement les mains sur son ventre. Voilà. Alors, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à respirer par le ventre ou qui respirent à l'envers. Donc, peut-être de le faire allonger, c'est déjà beaucoup plus facile. On met les mains sur le ventre. À l'inspiration, nous voyons notre ventre gonfler. Donc, les mains sont bien poussées en avant. Nous respirons, par exemple, sur quatre temps. Nous inspirons. Un, deux, trois, quatre. Poumon plein, nous gardons la respiration. Nous ne respirons plus. Pareil, en quatre temps. On expire comme si nous soufflions dans une paille, en quatre temps. Puis, poumon vide, en quatre temps. Et nous continuons cet exercice dix fois. La respiration, elle va descendre. Elle va devenir plus régulière. C'est une respiration qui calme instantanément. Voilà. Ça, nous pouvons la faire. Oui ? La respiration, finalement, va avoir un lien direct avec notre cerveau et va réussir à calmer les angoisses qu'on pourrait avoir, enfin ressentir. Tout à fait. Parce qu'en fait, le cerveau fonctionne de la façon suivante. Il va vous donner une alarme, comme si vous aviez un gyrophare dans le cerveau. C'est lui qui prévient toutes les émotions que nous avons dans une journée. Quand il y a une peur ou une angoisse qui arrive, le cerveau va donner l'information au corps tout de suite. Donc, nous avons tous nos muscles qui sont en tension et la respiration, elle devient beaucoup plus saccadée. Si nous n'écoutons pas notre corps, le cerveau va être beaucoup moins oxygéné parce que la respiration ne va pas bien se faire. Donc, il suffit simplement de descendre cette respiration et le cerveau va comprendre le message que vous lui envoyez. Il va se dire, ok, vous prenez soin de vous, vous avez compris qu'il va falloir prendre soin de votre corps par la respiration. Et là, le gyrophare va s'éteindre. Vous allez retrouver une respiration plus calme. En fait, nous avons découvert dans le cerveau, nous disons que le ventre, c'est le deuxième cerveau. Pour moi, c'est même le premier parce que vous avez plus d'interactions interneuronales au niveau du ventre que du cerveau. Et les deux sont liés. Donc, si votre respiration n'est pas abdominale, votre cerveau n'est pas bien oxygéné, ce qui va vous donner beaucoup de pensées ruminantes. Il y a des gens qui vous disent, je n'arrive pas à me poser. On a plein d'idées dans la tête, alors pas forcément ruminantes, mais ou parasitaires, où le cerveau tourne sans cesse, sans cesse. Donc, le soir, vous ne dormez pas bien parce que votre cerveau n'est jamais au repos. Donc, rien qu'avec des respirations abdominales, vous oxygénez votre cerveau et vous lui donnez des espaces beaucoup plus disponibles. C'est un petit peu comme si vous aviez un ordinateur qui reçoit trop d'informations, vous l'évitez dans la corbeille. Le cerveau, c'est exactement la même chose. Alors là, je peux peut-être donner un exercice qui est important que les gens peuvent faire quand elles ont des pensées ruminantes. On peut faire à n'importe quel moment de la journée et notamment le soir quand on a du mal à s'endormir. C'est tout simple. On met nos mains au niveau de notre front. On inspire. On bloque la respiration. On va faire des grimaces très, très, très prononcées au niveau du visage. Vous voyez, on tend le visage, des grimaces très prononcées. Et quand on a besoin d'expirer, on souffle, on expulse. Au loin. On le fait trois fois. Ce qui va provoquer une hypertension artérielle et libérer votre cerveau. Alors, ça va vous sentir des bourdonnements, peut-être certaines personnes des vertiges parce qu'elles n'ont pas l'habitude d'avoir le cerveau oxygéné. Ça, on le fait. Dès que vous avez des pensées ruminantes, vous le faites plusieurs fois et vous sentez votre cerveau tout de suite qui lâche. Vous voyez, ça, on peut le faire au moment aussi de s'endormir. Vous le faites trois fois. Puis, vous respirez. Faites cette petite respiration du carré. Mais là, vous allongez. C'est-à-dire qu'on le fait en quatre temps. Vous le faites en six temps, voire en huit temps. Pour que la respiration... Parce que quand on est allongé dans un lit, en fait, la respiration, elle descend toujours d'un cran. La respiration, elle devient plus calme. Mais quand on est extrêmement stressé, on a du mal à avoir cette respiration. Donc, pour trouver un bon sommeil, vous le faites en huit ans. Et la respiration devient beaucoup plus régulière. Voilà. C'est des petits outils tout de suite qui permettent de vous libérer. Vous voyez, le cerveau, si vous vous concentrez, vous faites une belle marche, vous profitez de la nature, vous vous remplissez de positifs, vous regardez les arbres, le ciel bleu, essayez d'écouter les oiseaux, développer vos sens. Là, c'est un repos du cerveau. Maintenant, si vous marchez et que vous pensez, il faut aller acheter le pain, je n'ai pas fait ceci au travail, là, vous n'avez pas du tout vous oxygénez le cerveau. Oui, bien sûr. Vous pouvez le lâcher. Alors, vous pouvez aussi simplement vous concentrer sur une chose, vous fermez les yeux, vous regardez un objet neutre de la nature, un peu comme de la méditation. Fermez les yeux, vous concentrez, il ne faut pas d'émotionnel, un objet neutre de la nature, vous faites pendant quelques minutes, vous respirez tranquillement. Et là, votre cerveau, il n'a qu'un objet, en fait. Il ne pourra pas avoir d'autres pensées ruminantes parce qu'il sera concentré sur une chose. Et là, vous pouvez l'oxygéner. Vous voyez ? Bien sûr. Et en plus, j'ai l'impression quand même dans cette période de confinement qu'on a remis en avant de façon beaucoup plus prononcée des exercices de méditation, voire même le yoga. Effectivement, je pense que la période s'y prêtait. J'espère de tout cœur que ces pratiques seront maintenues même post-déconfinement. Est-ce que j'imagine que vous les recommandez ? Mais à quel point, pour vous, c'est important de prendre des pauses avec soi-même ? C'est vital. C'est-à-dire que les gens qui vont dire « moi, je n'ai pas le temps », c'est les gens qui en ont le plus besoin. Il faut se poser. Pas longtemps. Une séance de yoga, c'est extraordinaire. Les gens qui font du sport, faites du yoga. Alors, pas dans l'esprit de muscler. D'abord, vous muscler pour les gens qui vont se dire « moi, il me faut un sport qui me muscle ». Bien évidemment. Mais surtout, comprendre que le yoga, c'est l'union du corps et de l'esprit que dans chaque posture, vous tenez des respirations et vous libérez votre corps de la même façon. Sophrologie, yoga, méditation, vous vous posez. Il faut se poser, se déposer. C'est vital. C'est vital. Quand vous êtes posé, votre respiration, on a l'impression que la respiration, tout le monde dit « je sais respirer ». Très peu de gens savent respirer. Quand on sait respirer, on reprend confiance en soi, on réactive le corps. Il y a une posture aussi qui est importante d'être dans l'alignement. Ça, c'est facile à faire quand vous êtes debout. Essayez que vos pieds soient bien ancrés, trouver le bon équilibre, écraser les pieds dans le sol. Quand vous êtes comme cela, si vous voulez, vous n'avez plus de peur parce que vos jambes, elles sont ancrées. L'ancrage, ça déracine les peurs. On dit que la confiance enracine, la peur déracine. Tous les gens qui ont développé des peurs irrationnelles pendant le confinement, simplement se mettre debout, bien sentir l'ancrage de ses pieds, votre corps redevient aligné. Votre posture, les épaules reviennent en arrière, la tête trouve son équilibre et le corps reconnaît qu'il y a de la posture naturelle de l'homme. Et vous respirez tranquillement dans cette posture, ça fait un bien fou, ça vous libère de vos peurs. C'est des petits outils prendre conscience que le corps, en fait le corps, c'est lui qui vous donne la réception de votre état d'être, tout simplement. C'est un indicateur. Donc, je sais que pendant tout ce confinement, ce qui a été compliqué, essayez de mettre entre parenthèses tout ce qui s'est passé et redémarrez chaque jour comme un nouveau départ, comme d'ailleurs, même sans ce confinement, comprendre que la journée d'hier, on l'a vécu, on ne la vivra plus. Toutes les journées sont un nouveau départ et il faut s'inscrire un peu dans la nouveauté, installer un programme, c'est hyper important avec un nouveau regard, se disant maintenant, voilà, cette période est compliquée, mais voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé ? J'ai quand même eu des moments positifs, j'ai peut-être développé de la créativité, de la patience, qu'est-ce que ça m'a apporté de bon ? Et gardez ce que ça vous a apporté de bon et en faisant un geste tout bête, vous dites tiens, voilà, j'ai développé la créativité, la mémorisation, peut-être la patience, ça j'ai envie de le garder en moi. Donc tous les jours, posez un état d'esprit positif en se disant je veux être calme, je veux être beaucoup plus patiente. Voilà, vous inspirez, vous mettez les mains sur les tempes et en expirant, vous projetez vos mains devant. Ça c'est un mouvement archétypal qu'on appelle que le corps reconnaît, qu'on ne nous a pas appris. Vous voyez, les mains en avant, c'est la projection. Projetez-vous dans un état positif tous les jours. Vous vous ancrez, les pieds sont bien ancrés dans le sol et créez un état d'esprit tous les jours de positif. Vous allez installer un nouveau programme comme ça et laisser entre parenthèses tout ce qui s'est passé. Ce confinement, il est entre parenthèses. Comme tous les jours, nous pouvons vivre des moments difficiles dans la vie de tous les jours. Mettez entre parenthèses, vous débarrassez de tout ça et vous avancez positivement. Voilà comment ça c'est important. Très bien. Et pourquoi vous pensez, Sandrine, que le cerveau humain est aussi réticent au changement ? Tout ce qui est changement fait peur. Voilà. On a peur de l'inconnu. Toujours. Donc là, il y a eu des peurs, effectivement, mais on peut avoir peur de plusieurs façons. Le cerveau, si vous lui mettez un état d'esprit positif en se disant « ça c'est l'inconnu, mais j'ai hâte de connaître cet inconnu, c'est merveilleux l'inconnu ». Si vous positivez, votre cerveau ne sera plus en état d'alerte. Simplement, le mental, c'est nous. Comme toutes les émotions, dans une journée, nous sommes traversés par énormément d'émotions. La peur, la joie, la tristesse, toutes ces émotions, elles sont importantes. si vous les conditionnez positivement, votre cerveau aura compris et se dira « ok, tout va bien » et le corps va lâcher. Vous voyez ? L'inconnu fait peur. Mais il faut se dire que c'est une merveilleuse aventure. Il faut le voir de cette façon-là. Je suis d'accord. Après, c'est vrai qu'on est dans un contexte finalement de crise sanitaire mondiale où beaucoup de choses restent incertaines. On voit la reprise du travail elle est incertaine pour certaines activités. On a des envies de vacances, de s'évader et puis des projets tombent à l'eau. Donc finalement, au-delà de l'inconnu, il y a en plus toute cette atmosphère qui est assez anxiogène parce qu'on ne sait pas à quel point on va être libre ou à quel point on va avoir de nouveaux projets qui vont finalement nous maintenir en haleine. Comment réussir à accepter qu'on n'ait plus vraiment le contrôle sur les prochaines étapes et puis accepter d'être dans l'incertitude un petit peu permanente ? Ah, ça c'est la grande question, l'incertitude. Déjà, on a été privé de la liberté. C'est la valeur commune à toutes et d'être privé de cette liberté, c'est très compliqué. Alors, évidemment, l'inconnu, on va essayer de le vivre d'une façon merveilleuse mais c'est vrai que ce n'est pas facile, on se projette déjà pour les vacances, bon, elles seront sûrement différentes, mais il va falloir faire avec en se disant peut-être moi qui voulais aller peut-être à la plage où il y a plein de personnes, peut-être découvrir la montagne, peut-être faire autre chose, mais c'est sûr, c'est très compliqué pour tout le monde, c'est très compliqué. maintenant, comment conditionner cet inconnu ? Alors, il va falloir trouver des ressources que l'on a, toutes ces capacités que l'on a et se mettre à les développer, capacité à faire les choses différemment. Après, la crise sanitaire, je pense qu'on arrive au bout, je l'espère, moi qui vis du côté positif, qui vois les choses de façon très positive, moi j'en suis pratiquement persuadée, c'est comme ça que j'arrive à bien tenir. Alors, la crise sociale, c'est certain que ça va être différent, mais peut-être qu'on va travailler différemment, c'est un peu l'inconnu, mais essayant de se dire qu'il va falloir faire les choses différemment et de se conditionner d'une façon toujours positive, parce que sinon, si on a peur de tout, on va rester dans des peurs et il faut se libérer des peurs, bien évidemment, on ne sait pas où on va, personne, mais on va essayer de vivre d'une façon plus positive, toujours. Et est-ce que finalement, ce ne serait pas une opportunité pour vivre un peu plus dans l'instant, moins dans la projection permanente, d'avoir un peu moins une vie planifiée dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ? En tout cas, c'est un peu l'impression que j'ai eue personnellement. Chaque journée était différente et j'essayais de les aborder avec une toute nouvelle philosophie, celle de peut-être plus les vivre au jour le jour. Comme on ne sait pas forcément ce que le futur nous réserve, on prend un peu plus chaque jour comme finalement une nouvelle opportunité, on voit chaque jour comme une nouvelle petite brique à sa vie. C'est complètement ça. C'est-à-dire que là, vivre le moment présent n'a jamais été aussi important. C'est-à-dire que notre cerveau n'est pas habitué. Le lâcher prise, c'est simplement vivre le moment présent, au moment où on vit de profiter de ce présent. Notre cerveau, il est conditionné. D'ailleurs, vous regardez dans vos pensées, vous êtes soit dans le passé, soit dans la projection, dans le futur. Nous ne vivons jamais ce temps présent qui est le plus important. Personne n'aurait imaginé qu'on soit confiné. Ce sont des choses qui n'ont jamais existé. Donc, simplement d'être dans le moment présent et de profiter de chaque instant, de vivre chaque jour en disant, le vent m'attend, en disant que va me réserver cette journée. Essayer de vivre pleinement dans une journée, on vit des moments magnifiques, mais en profiter. Vous savez, après, regardez, quand on allait au restaurant avec des amis, prendre un petit café, c'était normal. Là, on attend avec impatience cette convivialité. Donc, essayez tous les jours. Il fait beau de profiter du ciel bleu, de faire une belle promenade, de vivre chaque jour, un peu comme si c'était le dernier en fait, de profiter du moment présent. plus vous êtes dans le moment présent, plus vous êtes dans le lâcher prise et moins vous avez de stress et d'angoisse. Parce que d'abord, on ne sait pas de quoi demain est fait. C'est ce qu'il est, c'est ce qu'il nous a construit. L'avenir, on ne sait pas, personne ne le sait. Donc, profitons du moment présent. C'est le lâcher prise. Et c'est l'exemple le plus compliqué qu'on n'a pas l'habitude. Notre cerveau ne fonctionne pas de cette façon. donc simplement se poser cinq minutes, écouter son corps, ses perceptions, sa respiration. Si on sentit les tensions nous quitter, vous allez voir qu'en fermant les yeux, simplement concentré sur votre corps, vous allez sentir vos tensions vous quitter. On n'a même pas l'impression, on est toujours en tension, on a les épaules hautes, on est toujours en état de stress permanent. Essayons de se poser, se déposer cinq, dix minutes par jour. Tout le monde a le temps. Voilà, vivre sa respiration dans le moment présent. Et je me demandais Sandrine, le déconfinement, ce jour qui a été du coup tant attendu par la population française est maintenant arrivé aujourd'hui. Pourtant, plus ce jour approchait, plus ce jour a réveillé quelques craintes en nous. On avait trouvé notre équilibre, on avait repensé nos vies, on avait un peu finalement repensé notre quotidien. Et ce déconfinement, il bouleverse un peu tout ça. Comme si ce jour du 11 mai, réveillons-nous à nouveau de nouvelles craintes alors qu'on attendait avec autant d'impatience, c'est un peu paradoxal, non ? Ah ben c'est certain, ça c'est certain. Donc la crainte, on ne peut pas, ça va être compliqué de l'éviter, c'est qu'il faut simplement se dire, ben on a des gestes. Ce qu'on a vécu avant, on va mettre beaucoup de temps et peut-être qu'on ne vivra plus tout à fait comme avant. Alors ces gestes barrières, on va les garder pendant un petit moment. Il faut essayer, c'est ce qu'on appelle l'adaptabilité, s'adapter au nouveau rythme. Voilà, on va avoir un masque, on va avoir une distanciation sociale. On n'est pas habitués nous les latins à avoir ce, on aime le contact, c'est très compliqué. C'est être dans l'adaptabilité. On va vivre notre futur d'une façon différente pendant un certain temps. Mais vous allez voir que là c'est un peu les gens ont peur mais comme on l'expliquait, le programme va s'installer dans 15 jours, 3 semaines. Vous voyez, au début du confinement, ça a été le premier mois le plus compliqué pour tout le monde. Après, on s'est habitués donc on va s'habituer à vivre les choses différemment. Là, c'est le premier jour de l'e-confinement. Les gens vont être, il y en a qui vont avoir peur, qui vont être stressés et dans 10 jours, 15 jours, on va prendre un nouveau rythme et peut-être qu'après, certaines personnes auront du mal à après embrasser les gens. Après, il faudra reprendre nos habitudes parce qu'on a besoin, on a besoin du contact humain, c'est important. mais là, vous allez voir que dans 3 semaines, on va s'adapter. Le corps et l'esprit s'adaptent à tout changement. C'est juste le départ qui est compliqué, c'est l'inconnu. Dans 3 semaines, le corps et votre cerveau aura trouvé un autre programme, l'adaptabilité. Et c'est une compétence et une capacité en plus qu'on va développer, le sens de l'adaptabilité. J'ai l'impression qu'il y a quand même cette notion de temps qui est importante. Bien sûr. Et puis, les gens, après, se projettent, nos vacances, comment ça va se passer. Vivons le moment présent. Peut-être que dans 15 jours, le virus aura disparu. On ne sait pas. Personne ne sait. Donc, vivons le moment présent en essayant de profiter de chaque belle journée comme une nouvelle expérience. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Très bien. Et alors, je voulais revenir sur un point que je trouve particulièrement intéressant, c'est ce flux d'énergie qui est composé, qui compose notre corps. Donc, on a vu avec les exercices qu'effectivement, il y a souvent le travail de respiration qui vient redynamiser ces flux. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment véritablement on pourrait expliquer ce flux à l'intérieur de notre corps ? En fait, l'énergie, c'est, vous l'avez dans votre respiration. En fait, l'énergie, tout le monde, l'énergie, vous la calculez quand vous faites un encéphalogramme, un électrocardiogramme, c'est l'énergie que vous mesurez. Cette énergie-là que vous avez dans le corps, elle passe par la respiration. Par exemple, une personne qui est extrêmement stressée, dont tous ses muscles vont être en tension, personne, elle ne va pas se rendre compte, elle va dire « je ne vais pas bien ». Vous regardez, elle a les épaules très hautes, mal au dos, mal au cervical, des pensées ruminantes. Pourquoi ? L'énergie ne circule plus. Donc, cette personne, le matin, va se lever en se disant « je subis un peu ma vie, je n'ai plus aucune énergie ». Donc, en travaillant déjà, en dynamisant le corps, il y a plein d'exercices qu'on peut faire que je peux même expliquer là, pour vous libérer de toutes vos tensions. Plus vous vous libérez de tensions, plus l'énergie, elle recircule. C'est simplement ça. C'est des nœuds de tension que vous avez partout dans le corps qui empêchent toute cette énergie de circuler. L'énergie, vous la récupérez avec la respiration, notamment quand on fait du yoga, il y a la respiration du prana, où on a une énergie après incroyable. Tout est basé sur la respiration et sur l'activation du corps. Si votre corps, vous libérez des tensions, le cerveau a compris que vous avez un problème, que vous n'allez pas bien et que vous prenez conscience de ce corps que vous avez. Et en libérant les tensions, forcément, vous allez libérer de l'énergie. Alors, il y a un petit exercice qu'on peut pratiquer debout que je vais vous donner, qui est très facile à faire, qu'on peut faire le matin et le soir. Le matin, ça va dynamiser votre corps, récupérer l'énergie et le soir, vous allez y mettre l'intention de vous débarrasser de tous les soucis de la journée. Ça, c'est une très bonne activation. Donc, on est bien debout, bien planté, comme un arbre. On est bien sur ses appuis. On va fermer les poings. On a les bras bien le long du corps. On va inspirer et les épaules vont se diriger en direction des oreilles comme un mouvement de va-et-vient. Vous voyez, on inspire, on bloque la respiration et les épaules, on les active dans un mouvement de va-et-vient en direction des oreilles. Quand on a besoin d'expirer, on jette, on ouvre les poings et on relâche. Vous le faites trois, quatre fois. Le matin, ça va vous libérer, dynamiser votre corps, récupérer l'énergie. Le soir, vous faites le même exercice en disant tiens, je me débarrasse de tout le stress de la journée. Ça peut être une journée compliquée, au travail, on se dit allez, je fais tomber tout le poids que j'ai, tout le poids du quotidien. C'est pareil, vous faites la même chose en y mettant l'intention de vous débarrasser de tout ce qui ne va pas. Vous allez sentir que les épaules, elles vont être beaucoup plus détendues. D'ailleurs, observez, après qu'on aurait fait cet exercice, alors qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Vous allez sentir, ça va chauffer au niveau des épaules, au niveau des bras, l'énergie que vous allez récupérer. Ça va vous détendre au niveau des épaules, des cervicales et forcément de votre tête parce que vous serez simplement concentré ici et maintenant dans le moment, dans l'exercice que vous allez faire et récupérez de l'énergie et le cerveau va être beaucoup plus détendu. Vous récupérez de l'énergie. L'énergie, elle passe par le mouvement et si vous débloquez les tensions, la respiration, vous avez de l'énergie. J'imagine qu'on stimule certains points forts, certains points qui ont un fort potentiel énergétique ? Oui, vous les avez aussi, vous avez effectivement au niveau des points, alors en yoga, on va parler de chakras mais là, tout le monde n'a pas cette ouverture donc c'est compliqué, sachant que les chakras correspondent à un organe, il y a des organes qui sont très importants, notamment le thymus pour les dépenses immunitaires qui est un gros réservoir d'énergie que vous avez au niveau du plexus. Là, c'est un central d'énergie, vous l'avez au niveau de la tête, là quand on active, quand on a fait le déplacement du négatif, ce qu'on active, c'est aussi le cortex frontal qui correspond à un chakra, troisième œil, vous voyez, tous les centres énergétiques, vous les avez au niveau de tous les organes, au niveau de la glande pinéale, bon, là on va parler plutôt d'organes plutôt que de chakras, toute cette zone-là, le troisième œil, au niveau de la gorge, au niveau du plexus, au niveau du ventre, du bas-ventre, au niveau du périnée, ça ce sont des centres énergétiques très importants, mais en travaillant sur les corps, vous les oxygénez, la respiration, vous faites un baratage aussi quand vous faites cette respiration en quatre temps, au niveau des organes, vous allez récupérer beaucoup, beaucoup d'énergie, très important. Après, il y a un petit mouvement du taoïsme qui est un peu compliqué à expliquer, que je peux peut-être expliquer pour redynamiser le périnée, où là il y a un énorme centrage au niveau de l'énergie, l'énergie sexuelle qui est l'énergie de vie. Ça, c'est très, très important. Alors, je ne sais pas, on peut l'expliquer peut-être en ligne, ce mouvement du taoïsme. Alors ça, c'est un mouvement qu'on pratique sur le bord d'une chaise. On va être complètement en activation de son périnée pour que la respiration soit la plus basse. Donc, on va travailler sur le périnée. Il y a un mouvement qu'on va faire qui va permettre non seulement de déstocker les peines, les chagrins que l'on a et également éliminer l'eau parce qu'on sait que le point d'appui quand on a de la peine, le chagrin, c'est au niveau des poumons. Voilà. Toutes les émotions ont un point d'impact, notamment la tristesse, elle est au niveau des poumons et tous ces poumons sont engorgés. C'est là que vous stockez énormément votre chagrin. Donc, le mouvement que je vais expliquer, ça va vous permettre de dynamiser votre périnée, de récupérer toute l'énergie et de déstocker des stocks de chagrin. C'est un exercice qui vient du taoïsme et qui est très intéressant, qui est très très fort. Alors, ce mouvement, déjà, on se met au bord d'une chaise pour être en appui au niveau du périnée, les genoux sont bien écartés, nous sommes sur la pointe des pieds. On va se prendre dans les bras. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un mouvement qui fait du bien, qui réconforte et c'est un mouvement que le corps reconnaît. C'est un mouvement qu'on n'a pas appris de se prendre dans les bras. C'est instinctif. C'est dans la mémoire de notre corps. Donc, on se prend dans les bras. On inspire vraiment par le bas-ventre. On inspire bien. On bloque la respiration. Alors, très important, la tête ne bouge pas. Vous fixez un point devant vous. On va se tourner d'un côté en rétention poumon plein pour garder en fait pour rétention poumon plein. Pourquoi ? Parce qu'on va garder la respiration ce qui va protéger également nos lombaires. Donc, on inspire. On bloque la respiration. On tourne vers la droite. La tête reste bien droite. Nous revenons au centre. Le menton touche la thyroïde, écrase la thyroïde et nous expirons en direction du bas-ventre. Nous le faisons une fois à droite, une fois à gauche. Pourquoi ? Lorsque vous tournez le mouvement, vous allez sentir la respiration complètement sur tout le côté que vous venez de travailler. Il va remplir votre respiration et il va permettre de déstocker tout le stock de chagrin que vous avez au niveau de votre périnée. En plus, vous avez travaillé comme vous êtes sur le périnée l'énergie de vie, l'énergie sexuelle que vous avez dans le bas-ventre que vous avez libéré. Pourquoi on écrase le menton ? On vient écraser la glande thyroïde parce que vous allez ouvrir votre colonne d'air. Vous voyez ? Ça, c'est un mouvement qui est extrêmement puissant qu'on va faire cinq fois. Comme d'osoméopathie qu'on peut faire matin, midi, soir. Essayez de le faire tous les jours. C'est un mouvement qui est extrêmement puissant. Moi, je l'ai fait lors de mes lives. Les gens m'ont renvoyé des messages incroyables comme quoi ils ont senti une énergie de la chaleur. Il y en a qui ont transpiré parce qu'évidemment, vous déstockez l'eau en même temps. Et le fait de tourner vous crée un barattage au niveau de vos organes. Vous oxygénez, vous ouvrez votre colonne d'air. Vous travaillez sur le périnée. Vous récupérez votre énergie sexuelle et vous déstockez votre corps de tout le chagrin cumulé. C'est très puissant. Ça prend cinq minutes et ça fait un bien fou. Je vais peut-être leur expliquer une dernière fois. Peut-être que les gens comprennent bien. Oui, bien sûr. On est sur le rebord d'une chaise. Les genoux bien écartés, donc le dos est bien droit. Forcément, on appuie sur les orteils, on se prend dans les bras. On inspire par le bas-ventre. La tête reste droite. C'est très important, ne tourne pas la tête. On fixe un point devant nous. Rétention poumons plein. On se tourne d'un côté. Essayez d'aller le plus loin possible, mais le mouvement, il reste doux et profond parce qu'on élimine la tristesse. On est dans la bienveillance. On tourne d'un côté. Rétention toujours. On garde l'air dans nos poumons. On revient au centre. Le menton touche la thyroïde et nous nous expulsons en direction du bas-ventre. Puis notre tête revient droite et nous faisons la même chose de l'autre côté. Faites-le cinq fois. Là, c'est un mouvement qui ne prend pas beaucoup de temps et qui travaille sur toute l'énergie quand on a de la peine, du chagrin. Également pour les personnes aussi qui ont des problèmes de compulsion alimentaire, en sachant que ça régule l'appétit parce que vous travaillez sur le foie, la vésicule fait un barattage des organes. Excellent mouvement pour les personnes aussi qui ont des remontées acides. Très souvent, c'est parce que le plexus est complètement fermé. Toutes nos émotions ont été cristallisées. Donc, les personnes qui ne vont pas bien, elles ont des remontées acides. La colère aussi, on sait que ça vient partir côté droit, du colon droit. Souvent, des personnes disent « j'ai très mal à ce niveau-là ». Mais ça, c'est le point d'impact de la colère, elle se met au niveau du colon droit. Donc, quand vous faites aussi ce mouvement, vous évacuez également la colère. Donc, c'est un mouvement qui déstocke la peine, le chagrin, qui travaille un peu sur la colère. L'énergie de vie et barattage des organes régule l'appétit. C'est merveilleux. C'est génial. Et effectivement, comme vous disiez, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Il faut prendre le temps. Les émotions, elles ont des points d'impact. La tristesse, on l'a vu, c'est dans les poumons. La colère, elle est au niveau du colon droit. La peur, elle est dans le bas-ventre. D'ailleurs, vous voyez, par exemple, quand on doit vous annoncer une mauvaise nouvelle, on vous dit asseyez-vous. Parce que la peur coupe les jambes. Quand vous faites un burn-out, c'est-à-dire que vous avez votre tête, votre esprit, vous n'arrivez plus à avancer. Les jambes, c'est la projection. On avance avec nos jambes comme on avance dans notre vie. Donc, les peurs, elles sont là. La joie, elle est au niveau du cœur. Mais enfin, voilà, c'est les points d'impact des émotions. Après, les tensions dans le corps, là, pourquoi ? Notre posture a changé. Il y a une vingtaine d'années, quand il n'y avait pas encore les ordinateurs, les portables, on n'avait pas ces problèmes de cervicales. On a les épaules montées avec le téléphone, on est très mal installé devant notre écran. Ce qui se passe, le corps ne reconnaît plus sa posture. Nous, l'homo sapiens, on est fait pour être droit. Si vous êtes droit dans votre verticalité, il n'y a plus aucune tension. Il faut simplement récupérer cette posture qu'on n'a plus. Donc, on a des tensions au niveau des épaules, au niveau du cervical. Donc, faites le petit pompage des épaules. Faites le matin, faites le le soir, ça libère. Et ça vous permet de lâcher. Vous allez sentir que vos épaules, déjà, elles sont beaucoup plus basses. C'est hyper important. Vous voyez, c'est juste travailler sur le corps pour récupérer cette posture et que le cerveau comprenne que vous prenez soin de vous. Hop, vous débarrasser. Allez, j'ai une journée compliquante, je débarrasse mon stress. Vous activez vos épaules et vous relâchez. Cervical, problème. Vous voyez, il y a des points d'impact dans le dos. Pourquoi le dos ? Quand l'expression j'en ai plein de dos, c'est tout ce que nous subissons. Vous voyez, il n'y a pas de… le corps, en fait, c'est vraiment, il vous transmet… Il faut juste écouter son corps et vous savez où vous n'allez pas bien. C'est simple. C'est vrai qu'on aurait peut-être tendance à ne pas assez l'écouter, moi j'ai l'impression. On n'écoute pas son corps. On laisse, on cristallise, on se dit, bon, aujourd'hui, ça ne va pas bien et on continue. Et on oublie qu'on a un corps. Et en fait, le corps et l'esprit ne font qu'un. Il faut vraiment que les gens le comprennent. On n'a pas notre tête d'un côté, le corps de l'autre. Une conscience, c'est un corps et un esprit. Les deux ne fonctionnent pas sans l'autre. Il suffit juste d'écouter vos émotions. Quelqu'un qui est angoissé, tout de suite, c'est dans le ventre. Une boule d'angoisse dans le ventre, c'est un indicateur. Vous voyez, quelqu'un qui a, au niveau de là, dans notre gorge, nous avons des cordes vocales. C'est vrai. Et quand nous avons des nœuds dans la… Vous savez, cette petite boule dans la gorge, comme on dit, c'est ce qui me reste en travers de la gorge. Pourquoi ? Parce que des choses qu'on n'a pas dites, qu'on n'a pas osé dire, toutes ces tensions, elles restent là. Donc, le corps est un indicateur. Écoutez votre corps et où vous avez une tension, faites en sorte de vous libérer et votre cerveau a compris que vous prenez soin de vous. Comme on dit, même maintenant, je n'ai plus le temps de respirer, je suis à bout de souffle. Prenez conscience de votre respiration. La respiration, c'est la vie, c'est la vitalité. Donc, prendre simplement un moment, un moment pour soi, il y a plein d'exercices pour le corps. Et voilà. faites déjà ce petit pompage, ce moment du taoïsme et écoutez votre respiration. Faites-la descendre un maximum. Regardez un enfant qui dort ou un animal qui dort. Vous avez vu la respiration par le ventre. Là, on sait qu'on est dans un sommeil profond. On ne l'a plus, nous, cette respiration. Elle est devenue trop saccadée. On a perdu notre respiration. Et les enfants, pareil. Le monde va vite. Les enfants, moi, je le vois qui travaillent beaucoup avec les enfants, ne savent même pas respirer. C'est dramatique parce que le monde va trop vite. On est dans des situations, il faut aller vite le matin, il faut se préparer. Les gens n'ont pas le temps, il y a le transport. Donc, les enfants sont pressés et on coupe la respiration. On est tous, comme on dit, on n'a plus le temps de respirer. Il faut prendre ce temps. Si on prend ce temps, il y aura beaucoup moins de médicaments anti, des médicaments anti-anxiolytiques. Ce genre de médicaments ne les prendra plus. Simplement, prenez le temps d'écouter votre corps et vous allez mieux. Même pour dormir, faites une petite respiration carré. Et vraiment, c'est important. Et de visualiser un carré, pourquoi ? Parce qu'en fait, avant, comptez les moutons pour dormir. Pourquoi on comptait les moutons ? Parce que quand vous êtes occupé à compter les moutons, votre esprit ne peut pas avoir de pensée ruminante parasite. Donc là, vous concentrez sur votre carré, vous visualisez votre carré, votre respiration, vous lâchez votre esprit. Faites ce petit nettoyage négatif comme on a fait tout à l'heure pour le visage. C'est des petits gestes bêtes, enfin bêtes, c'est des petits gestes qui ne prennent pas de temps, qui sont ultra faciles à faire et qui vont vous soulager tout de suite. C'est important, c'est vital. Finalement, ce serait un enseignement effectivement à faire, à transmettre aux enfants, j'imagine, pour qu'on puisse les intégrer de façon le plus naturelle et le plus automatique possible. Bien sûr, à partir de 4 ans, on peut faire la sophrologie. Moi, je travaille avec les grandes sections de maternelle. Ils ont des vivances incroyables. Voilà. On leur fait la posture de l'arbre, la confiance, leur apprendre à respirer. Et je vois, moi, je leur apprends à souffler dans un ballon pour voir. Personne n'arrive. J'en ai 15. Sur 15, il y en a 7 ou 8 qui arrivent à respirer. Les autres ne savent pas, ils inspirent le ballon. Donc, la respiration, c'est-à-dire qu'elle est rentrée. Et quand on respire à l'envers, on est stressé. D'ailleurs, on va voir aux auditeurs, voilà, qu'ils mettent la main sur le ventre. Il faut que les mains soient poussées en avant. C'est le ventre qui se gonfle. On le remplit d'air. Et il y en a plein qui vont avoir du mal. Donc, plus vous le faites, faites-le allonger pour celles qui ont du mal et respirez un maximum de temps dans la journée. Vous êtes posé dans votre ordinateur, respirez par le ventre. Plus vous le faites, plus la respiration va descendre. Super. Merci beaucoup. Et Sandrine, je voulais qu'on aborde aussi un sujet toutes les deux. Vous m'avez beaucoup parlé du Reiki, la méthode Reiki. Et vous aviez une histoire à nous partager avec une de vos amies à New York. Oui. Alors, voilà, le Reiki, c'est l'énergie universelle, c'est-à-dire contact, on se met au contact. C'est pareil, c'est toujours l'intention. Vous demandez de l'énergie, vous la recevez. D'ailleurs, on dit qu'il ne faut pas demander. Il faut demander pour recevoir. C'est tout. Il faut demander. Donc, vous vous concentrez sur l'énergie du Reiki. Moi, je travaille effectivement par WhatsApp. J'ai une patiente à New York qui a eu des gros problèmes de santé et qui avait fait appel à moi parce qu'elle avait entendu parler de moi. Elle me disait qu'il y avait des problèmes au niveau des genoux. Elle me disait que j'ai mal aux genoux donc moi, je me connecte à elle dans mon esprit. C'est une patiente que je ne connais que par visio, simplement la voir comme ça par écran. Et puis, je me connecte à elle et puis mes mains, elles vont sur son dos. Et je lui dis, après ça, c'est marrant, je travaille un peu les genoux et j'ai senti énormément de chaleur sur votre dos. Et c'est une personne qui faisait la radiothérapie qui avait été brûlée. Elle n'avait pas pensé à m'en parler et moi, mes mains ont été activement au niveau de son dos. Donc, l'énergie, quand on la reçoit, il faut que la personne soit tranquillement. Je lui dis, on commence une séance, elle débranche son téléphone, elle se met, c'est simplement une connexion. Et l'énergie, on l'a partout. Elle traverse les océans, elle traverse partout, l'énergie. C'est assez stupéfiant avec des symboles qu'on travaille en Reiki, on arrive à travailler à distance avec des résultats extraordinaires. Et l'énergie, c'est... Et alors, qu'est-ce que le Reiki exactement ? Alors, le Reiki, ça a été inventé par un maître Usui il y a des milliers d'années en fait. Et en fait, il travaillait comme ça, simplement en posant ses mains sur des patients. et ça a fait le tour, c'était au Japon, ça a fait un petit peu le tour du monde et c'est devenu maintenant une discipline. C'est de l'énergie. Alors, moi, je travaille aussi à mon cabinet où je fais simplement une position des mains après avec des symboles, c'est ressentir l'énergie. Voilà. Donc, l'énergie, quand on vit au cabinet, c'est pareil, on met ses mains au niveau de tous les chakras, donc de tous les organes qui sont des récepteurs d'énergie. C'est un appositionnement des mains, ce n'est pas mon énergie, ce n'est pas des soins énergétiques, on utilise son énergie, c'est l'énergie universelle. C'est ça le Reiki. On appelle et vous allez voir, même là, si vous vous appelez, vous concentrez, vous mettez vos mains au plafond, par exemple, vous demandez l'énergie, vous allez voir, vos mains vont chauffer. L'intention, l'intention, c'est tout. Voilà. Et vous connectez à la personne, on peut aller très loin, on peut se connecter avec l'enfant intérieur, il y a plein de choses qui se passent, mais la position des mains, vous la mettez et en fait, c'est de travailler sur tous les chakras, sur tous les organes qui sont des récepteurs de l'énergie, vous travaillez et puis, ça travaille le bien-être, les émotions, c'est formidable, mais c'est très complexe, il faut y croire, il faut être, voilà, l'élargissement de la conscience, mais juste prendre conscience de l'intention, d'ailleurs, pour que toutes les intentions rentrent dans un cerveau, le cerveau notamment reptilien, si vous mettez une intention, un geste, une respiration, l'information, elle reste à vie, c'est tout, par exemple, vous faites une conscience. Vous parlez de l'élargissement de la conscience ? Oui, déjà la première conscience, déjà prendre conscience que vous avez un corps dans votre esprit, si vous activez votre corps, vous élargissez votre conscience, après, il y a des exercices, on passe dans le futur, on va dans le passé avec la sophrologie, on fait des questionnements à sa conscience, en faisant par exemple de très beaux voyages, où je vous amène à parler avec quelqu'un, c'est juste vous et votre conscience, laisser émerger cette petite voix intérieure, apprendre à se faire confiance, on travaille sur les valeurs, toutes ces choses-là, c'est juste l'intention de se mettre au contact d'une valeur, de ce que vous voulez, avec un geste, une respiration, l'information, vous l'avez. Donc, quand vous êtes confronté dans la vie, par exemple, une personne, on va dire, par exemple, va travailler sur les valeurs, la valeur première, c'est le travail, et elle va se faire dénigrer dans son travail, cette personne, elle va exploser, elle va faire un burn-out, pourquoi ? Parce que sa valeur première a été saccagée. D'autres, c'est la valeur amour, d'autres, la valeur famille, chacun ses valeurs, il y en a, c'est la valeur argent. Vous voyez, par exemple, aux États-Unis, parler à un Américain, il y a eu des neurosciences qui avaient fait cet exercice, la valeur argent, pour un Américain, c'est une valeur extrêmement importante. Voilà, s'il n'a plus d'argent, il a pu savoir comment exister parce que chacun a ses propres valeurs, et puis les valeurs, elles changent la journée. Mais quand on se met au contact d'une valeur avec tout son contenu personnel, tout ce qu'on veut avec une respiration, un geste, cette valeur, vous la gardez au fond de vous-même et c'est être en accord avec vous-même. Vous voyez ? Mettez une intention et c'est comme ça que vous arrivez à faire du développement personnel, à être en accord avec vous-même. Et tout ça élargine. Si vous parlez de neurosciences, il y a eu des résultats qui ont été prouvés ? Alors, les neurosciences ont fait plein d'actifs, par exemple, ils ont fait… Par exemple, moi, j'ai fait un stage en ludique, donc c'est ludique, c'est par jeu, c'est la sophrologie par jeu. D'accord ? Et j'ai fait un séminaire où il y avait donc des neurosciences et ils ont fait venir des Tibétains. C'est assez drôle parce que dans la sophrologie, on travaille aussi sur la contemplation, sur le bouddhisme et on travaille sur l'essence. Ils ont fait venir des Tibétains, c'était assez drôle, en leur demandant ce qui est drôle, vous mangez toujours la même chose et eux ne comprenaient pas la question. Ils disaient, ben non, moi ce que j'ai mangé hier, je l'ai mangé, je l'ai digéré, j'ai toujours du riz avec du thé et en fait, ne comprenaient pas la question. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils mangeaient, ils ont tellement, ils sont dans la contemplation et ils ont tellement leur sens exacerbé qu'à chaque fois, ça avait une odeur et un goût différent. Ce n'est pas la même chose. Donc, les neurosciences, voilà, c'est des expériences qui ont été faites en se disant l'importance du goût, l'importance du lâcher prise, comme si on voyait les choses, eux, ils voient les choses toujours avec un nouveau regard et ils peuvent manger tous les jours un bol de riz et boire du thé sera toujours une saveur différente. Vous voyez ? Parce qu'ils ont une conscience extrêmement large. C'est ça. Travailler sur l'essence, sur la contemplation, voir les choses comme si c'était la première fois. Comme le confinement, c'est pareil. Voyons les choses avec un nouveau regard. Et là, c'est effectivement la première fois. Donc, développer, il n'y a pas de raison. Il ne faut pas se laisser accaparer par ces stress, ces angoisses. Vivons ça comme une expérience. Voilà. Gardons tout le positif et mettons entre parenthèses le négatif. Voilà. S'il y a une chose, voilà, le corps, voilà, oui, les neurosciences ont travaillé parce que la sophrologie c'est reconnu, ce n'est pas une thérapie, mais on constate tous les bienfaits que ce soit de la sophrologie ou du yoga ou de la méditation. Ça a pris une ampleur énorme. Pourquoi ? Parce qu'on travaille sur le corps ou sur l'élargissement de la conscience, c'est ça. Comprendre tout ce qui fait que nous sommes un être à part entière, c'est tout. Et toutes ces thérapies ont énormément, énormément émergé en peu de temps parce que tout le monde s'est rendu compte des bienfaits, même dans les entreprises. Ça fait partie de la charte de santé, maintenant, de prendre soin de ses employés. Et accepter ses propres faiblesses, vous pensez aussi que c'est important ? Il faut accepter. Nous ne sommes pas des êtres parfaits et heureusement, on a nos qualités, nous avons nos défauts. Essayons de faire de ses faiblesses une qualité. Voyez ? Essayez de toujours vous dépasser. Et aujourd'hui, c'est vrai que je trouve que c'est difficile d'accepter d'aller mal. On est en permanence dans l'image, dans le besoin d'aller bien, de se superformer. Le rapport aux autres aujourd'hui est un peu biaisé avec les réseaux sociaux. On a l'impression qu'il est nécessaire d'aller bien, de montrer qu'on est hyper heureux, qu'on est toujours au top. Elle est où, finalement, aujourd'hui, la place aux émotions, aux vraies émotions, la place où on a le droit finalement d'aller mal ? Alors, aller mal, heureusement, enfin heureusement, on ne peut pas être en être parfait. On va avoir des moments, des personnes qui vont vivre des périodes dramatiques, terribles. Ça, c'est certain. Comment aller bien ? Simplement, essayons de se focaliser. On ne peut pas toujours être dans l'image. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vivre des choses terribles chez elles et qui arrivent au bureau avec un sourire incroyable. Ces personnes-là, elles ont oublié de leurs émotions. À un moment donné, il y a des burn-out terribles parce qu'on n'arrive pas à affronter ces émotions. Donc, les émotions, c'est un indicateur dans la journée on peut être triste, on peut être gai, on peut être en souffrance, on peut avoir des peurs. Simplement, identifier son émotion. Comment je suis aujourd'hui ? Qu'est-ce qui m'arrive dans mon corps ? Où est mon émotion ? Tiens, je suis triste aujourd'hui. Bon, effectivement, j'ai eu telle chose qui m'a rendu triste. Comment je peux faire pour positiver cet événement ? Bon, alors, ce n'est pas facile, c'est un travail. C'est comme le corps. Vous faites du sport dans une salle de sport. Avant qu'il y ait des résultats, il se passe du temps. Pour l'esprit, c'est pareil. Essayons de prendre tout ce négatif et d'en tirer du côté positif. C'est tout. L'image, le problème, c'est qu'on est dans une société à l'image et qu'on doit toujours aller bien. Et quand on va bien et qu'au fond de nous-mêmes, on peut pleurer, on cristallise toutes ces émotions, on les oublie. Mais à un moment, elles se rappellent à vous. Forcément, quelqu'un qui peut avoir, moi j'ai des patients qui aiment me voir, me dit, j'ai une vie parfaite, j'ai de l'argent, j'ai un mari, j'ai des enfants qui font des études, tout va bien, pourtant je suis tellement mal. Pourquoi ? Parce qu'elles ont cristallisé dans leur enfance tellement de choses et elles ont tellement oublié qu'elles ont cristallisé toutes ces émotions. Il suffit qu'il y ait un événement qui arrive dans votre vie pour après vous laisser submerger par toutes ces émotions. Donc les émotions, ce sont des indicateurs. Ne les oubliez pas. Il faut vivre avec nos émotions. Vous les laissez passer. Je vous dis, tiens, aujourd'hui, je suis triste. Il ne faut pas... Vous savez, en Asie, on dit que c'est le corps le guide et les émotions, ce sont des cheveux sauvages. Voilà. On les regarde, on ne les monte pas, on les apprivoise. C'est tout. Il faut apprivoiser ces émotions. Je ne vais pas bien. Ok, je ne vais pas bien. Quel côté de ça se situe ? Comment ? J'ai le cœur serré, j'ai la gorge, je respire. Respirez. Laissez passer. L'émotion, elle va passer. Elle va partir. Que si on l'oublie, elle va se cristalliser et elle va se mettre dans un point dans son point d'impact au niveau de votre corps et au bout de plusieurs années, vous cristallisez. Vous allez avoir des montées acides. Vous allez avoir tellement de peine submergée. Donc, tous les jours, quand vous avez des émotions, vous les avez. Voilà. Vous y pensez. Elle se situe dans quelle partie de mon corps ou je l'ai. Faites simplement des respirations. Dites, ok, là, je suis triste. Ok, je respire. C'est tout bête, mais il ne faut pas les monter, les émotions. Il ne faut pas s'accrocher à elles. Vous laissez simplement passer. Super. Merci beaucoup, Sandrine. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que vous auriez un dernier message à faire passer ? Simplement positiver. La vie est belle. Quoi qu'il arrive, la vie est belle. Et prenez conscience, tous les jours, vous vivez des moments agréables. Et prenez-les en conscience. Vivez-les en conscience. C'est tout. C'est important. Pas se dire, oui, là, je suis bien, mais laissez passer. Quand vous vivez des bons moments, tous les jours, vous en vivez de bons moments. Vous vous accrochez à ces bons moments. Plus vous positivez, plus après, vous verrez les choses positivement. Le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà. Ça, c'est important. Et c'est votre corps qui va vous remercier. Faites des exercices sur le corps. Cinq minutes. Prenez cinq, dix minutes par jour. Rien que pour vous. Et vous verrez la différence. Vous irez beaucoup mieux. Merci beaucoup Sandrine pour toutes ces informations, pour ce partage, toutes ces bonnes énergies parce qu'on les reçoit même à distance, même avec le virtuel et heureusement. Et ça nous aide beaucoup à affronter les prochains jours et les prochaines semaines qui vont se mettre en place petit à petit. En tout cas, effectivement, on va rester positifs. On a besoin de bonnes énergies et encore un grand merci Sandrine pour tout. Avec grand plaisir Marion. À bientôt. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode d'Agoyamam. Si vous aimez le projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à faire connaître Agoyamam et à suivre les dernières actualités du site sur le const Instagram Agoyamam. N'hésitez pas non plus à me partager des sujets, des invités que vous aimeriez retrouver dans un prochain podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode et encore merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada